bonjour amis cancers j'espère que vous allez bien on va voir un peu les événements importants qui vont se produire pour vous sur le mois de mai donc sur tous les domaines de la vie on va dire les domaines principaux donc on va déjà s'imprégner des énergies positives avec l'oracle des lumières pour commencer avec un conseil pour vous sur ce mois de mai donc j'ai je suis avec ces mains qui englobent un coeur ici voilà on va quand même regarder le dos du paquet qui nous parle de patience je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas bien au contraire je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment d'accord ensuite on a je suis je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis un être divin ok maintenant on va regarder bien sûr les autres le reste du tirage avec un tarot du rider white et l'oracle de la voix des âmes voilà qui porte ce dos du paquet là et on commence tout de suite et voici donc votre tirage avant de commencer quoi que ce soit on va regarder donc le les dos du paquet donc il va voir un message de libération une de se libérer ça peut être que de quelque chose de toxique mais en tout cas il ya une libération les cancers pour vous qui s'annoncent on a également la lune la lune ça va parler de tout ce qui est mystérieux de tout ce qui est caché on va voir des nouvelles cachées etc des nouvelles nocturnes pourquoi pas on va regarder un peu plus suivant bien sûr le reste du tirage alors comme vous le voyez il ya le tarot de marseille le tarot du rider white pardon et un autre oracle des chakras du coeur pour le moment je vais retourner donc pour ceux qui connaissent les premières cartes ici pour nous donner déjà un premier aperçu un premier message donc sur la prôme suivant leur emplacement donc sur la première quinzaine du mois j'ai le valet de denier il est question d'une bonne nouvelle qui arrive vers vous en tout cas vous allez entendre quelque chose de positif les défis le huit d'épée d'accord le défi ça va être en fait vous vous sentez prisonnier de quelque chose ou d'une situation vous vous sentez pas bien c'est pour ça qu'on a ce message de libération ici et c'est peut-être par rapport à ça que vous allez recevoir une bonne nouvelle il y a quelque chose votre force Votre force c'est que vous êtes quand même bien entouré et ça c'est quelque chose d'important vous êtes bien entouré vous vous savez sociabiliser vous êtes excellent en communication en bien-être voilà pour rassembler un peu des personnes mais c'est vrai que la seule chose qui pourrait vous manquer un petit peu c'est de pouvoir communiquer plus librement avec une personne je pense en particulier sentimentalement vie privée etc on a le valet de coupe donc on voit que voilà vous allez agir un peu comme un poisson dans l'eau vous d'ailleurs on a le poisson l'eau vous êtes un signe d'eau on sent que vous êtes plutôt à l'aise dans tout ce qui est lié à la famille professionnellement ça peut être matériellement il va question d'une de grandes fêtes alors ça peut être des fêtes nationales donc peut-être qu'il y a des ponts en tout cas il ya des choses qu'on fête on profite de moments pour faire des fêtes d'un point de vue social le roi de coupe donc socialement on vous sent amoureux ou amoureuse d'une personne et il n'y a que l'amour qui compte pour vous et la famille d'accord donc là on a spirituellement on a le roi de denier bon il est possible que spirituellement vous soyez un petit peu pris entre deux personnes à voir que vous ayez envie de vous libérer mais en même temps vous êtes bien c'est bizarre la dernière partie la dernière quinzaine du mois vous avez vraiment une personne qui va apparaître tel un ange gardien dans votre vie pour vous apporter peut-être ce message de libération pour vous dire les bons mots ce que vous attendez entre guillemets depuis un certain temps alors maintenant on a quand même beaucoup d'espoir sur ce tirage donc on va regarder ce qui ressort en plus alors déjà pour pour tous les siens alors c'est un message qui s'adresse à tout le monde mes femmes selon les situations mais c'est vrai que j'ai des messages particuliers parfois qui me reviennent donc pour les femmes cancer on va sentir vraiment que votre force elle va résider dans tout ce qui est lié à la maternité le côté maternel ça c'est votre force c'est ce qui vous inspire de manière générale pour tous les cancers qui sont parents voilà qui ont des enfants etc on va sentir que vous avez besoin d'être proche de vos enfants ça c'est très important pour vous pour les cancers maintenant qui sont les hommes cancer masculin tout simplement alors les hommes cancer masculin on va vous sentir ultra ultra romantique c'est l'amour pour vous qui compte le plus vous voulez favoriser les relations amoureuses mais on n'oublie pas aussi vous voulez favoriser les relations professionnelles spirituellement c'est un mois très important ce mois de mai puisque spirituellement vous pourriez être attiré par quelque chose qui est lié à l'étranger où l'étranger peut vous inspirer et ça va vous aider surtout le reste de l'année voilà c'est un peu flou je sais pas ça peut vous aider mais c'est comment est ce que je perçois les choses on a été sur fin avril sur la sous la la comment dirais-je sur fin avril sur sous la la pleine lune pardon sous les effets de la pleine lune qui sont encore en scorpion donc signe d'eau donc on sent qu'il ya quand même quelque chose qui est important alors faut juste que je calcule les pleines lunes ici attendez un petit instant à partir du 23 mai voilà on change de pleine lune on passe en pleine lune du sagittaire autour du 23 mai éviter de dialoguer sans être sûr de la base des choses parce qu'il est possible que il ya un dialogue qui a été faussé à la base et que ça puisse mener à des incompréhensions donc vérifiez bien l'authenticité de chaque parole ça peut vous aider ok maintenant ce que l'on va faire c'est que on va pour commencer toute chose sinon je pourrais pas continuer ce tirage lier les cartes entre elles les connexions alors pour moi la présence de ces valets valet denier valet de coupe vous parle que dès la première quinzaine du mois vous allez devoir vous engager dans quelque chose qui concerne la vie privée ça va être un engagement assez important on va pas se mentir donc c'est quelque chose qui vous qui vous rassure alors c'est peut-être un engagement après avoir une nouvelle et qui concerne la famille ou l'amour mais on va vous demander d'agir avec sincérité en tout cas c'est tout ce qui est amical ou amoureux en tout cas on va vous demander voilà de si vous pouvez bien sûr dans la mesure du possible vous engager on a également la présence des deniers valet de denier roi de denier donc ça il y a des choses concrètes il est possible que vous allez avoir des nouvelles concrètement de l'étranger ou d'une région très éloignée et vous allez avoir ça en tête parce que c'est des choses très importantes auxquelles vous allez penser il y a énormément de personnages des valets, des rois une reine et en plus tous ces personnages se terminent par un personnage on va dire qui n'est pas personnifié parce que c'est la tempérance donc pour moi tout ça bien sûr c'est pas c'est pas on va dire un hasard alors on commence par quoi début du mois dans la vie privée il y a des projets qui vont aboutir de façon concrète il est même possible pour les femmes qui regardent ce tirage qu'il y a la concrétisation par exemple d'un mariage ou de quelque chose de cette manière là il est possible aussi que par exemple pour les femmes qui ont des cheveux plutôt blonds de couleur ça c'est pourtant très précis il y a tellement de personnages que vous pourriez compter sur la sincérité d'une amie bienveillante ou d'une personne dans votre famille justement par rapport à ses projets de manière générale on a une carte qui annonce d'heureux événements dans votre vie des surprises, des bonnes nouvelles, des résolutions de problèmes donc on sent que la vie privée ici vous renforce la vie privée va vraiment dans votre sens et c'est quand même le côté très très positif des choses ensuite il est possible aussi que vous pourriez démarrer une histoire d'amour assez exceptionnelle vraiment très important et sinon c'est une personne qui est sérieuse qui est intelligente à vos côtés qui est galante avec qui vous vous sentez bien donc on a quand même a priori au niveau sentimental tout roule tout va dans l'ordre en fait entre guillemets c'est ça que je voulais dire tout va dans le bon sens finalement donc ça c'est ce qu'il faut retenir alors avec le roi de carreaux on a aussi parce qu'on a on a une famille de couple là et puis d'un coup on a un roi de carreaux il y a une base parce qu'elle va l'être donnée donc c'est pas quelque chose qui est complètement étonnant mais de certaines manières vous êtes dans un cadre de votre vie où toute entreprise tout domaine confondu va aboutir favorablement même si vous ce que vous allez vraiment privilégier et vous avez tout à fait le droit c'est le domaine sentimental parce qu'il y a des belles choses qui peuvent se produire on va dire sur ce niveau là et on voit que sur la fin du mois l'amour sera encore plus fort et intense pour vous donc on a quand même des choses ultra ultra positives alors il y aura beaucoup de conversations beaucoup de dialogues et ça c'est vrai que vous êtes plutôt en confiance sur la première quinzaine du mois vous êtes en confiance il y a peut-être des personnes qui sont maladroites mais rien de méchant au niveau des dialogues il y a de la compréhension de votre part il y a de la compréhension de la part des autres et ça c'est important votre force c'est que vous savez toujours dialoguer avec douceur donc on a envie de continuer de dialoguer avec vous il y a aussi un homme dans votre environnement social on va dire qu'il va se battre pour avoir on va dire qu'il y a beaucoup d'ambition pour vous et cette personne peut être un ami et peut vous aider aussi à vous canaliser à peaufiner ce que vous désirez dans vos ambitions on entend vraiment que spirituellement vous avez peut-être envie de grandes choses ça peut être aussi un accomplissement sur le domaine on va dire sur le domaine patrimoine immobilier etc ou alors vraiment avec des voyages longue distance etc en tout cas on sent que tout est possible parce qu'il y a vraiment un dialogue qui est ouvert on a beaucoup de personnages ce sont des personnages assez doux il n'y a pas d'épée on peut le voir du denier des coeurs donc ça c'est très très intéressant alors sur la première quinzaine du mois on peut sentir peut-être pas pour tout le monde mais pour certains une légère on va dire frustration pourquoi ? parce que vous pourriez on va dire on pourrait en fait vous vous prendre un petit peu pour comment dirais-je ? en fait vous avez le seul petit truc c'est que parfois vous dites je suis le dernier ou la dernière au courant vous êtes dans votre famille il se passe quelque chose au milieu de vos amis puis on vous avertit en dernier voilà comme un petit peu le Benjamin de la bande le petit dernier donc ça c'est pas quelque chose de très grave mais c'est quelque chose qui vous agace quand même un petit peu et que l'on peut ressentir ici vous n'aimerez pas beaucoup aussi qu'une femme dans le domaine professionnel pour certains vous materne ou un homme dans le domaine professionnel vous materne vous n'avez pas besoin d'être materné ou paterné voilà on a toutes ces choses là après c'est vrai que vous avez des ambitions mais parfois on vous dit attends encore un peu c'est pas le bon moment et vous vous dites mais on prend pour une quiche ou quoi ? on prend pour un bébé ou quoi ? c'est une petite frustration mais c'est pas quelque chose qui va qui va être plus important que ça alors on a des coupes attendez avant de voir les coupes je voulais vous attire ah voilà c'est sur ça on a le valet de coupe la reine de coupe et le roi de coupe donc toutes ces cartes là représentent une famille la famille ça va être quelque chose qui va vous renforcer qui va être très important pour vous la construction aussi d'une famille donc ça peut être aussi que vous rencontrez une personne avec qui vous avez envie vraiment on va dire d'être là de fonder une famille donc c'est vrai que d'une certaine manière vous le cancer c'est votre objectif c'est fonder une famille ça c'est vraiment important le côté maternel, le côté paternel le côté finalement de s'unir d'avoir des liens même quand on est adulte avec ses parents tout ça c'est quelque chose qui est important et que vous allez pouvoir conserver si vous avez des parents aussi vous avez envie de rester près d'eux malgré le fait que vous êtes adulte ou des choses comme ça il y a vraiment beaucoup beaucoup de douceur ici alors on a en parlant de douceur comme je vous l'ai dit on a beaucoup de coupe valet, roi, roi et reine donc il y a de la douceur parce que il y a de la sincérité dans la vie privée au niveau professionnel aussi vous êtes ultra positif ça c'est important vous êtes ultra positif et vous attirez des personnes positives socialement il est important que vous allez parler avec des personnes qui sont dans votre propre univers des personnes qui partagent un univers particulier vous êtes ouvert d'esprit, vous parlez à tout le monde, vous êtes peace and love quoi et la force c'est bien sûr que vous parlez avec douceur et la force c'est quoi qu'il en soit vous gardez toujours l'amour dans toutes les choses pas la haine donc vous allez me dire c'est un petit peu lambda ce que je dis mais c'est vrai qu'il y a ce côté là très intéressant et vous avez un esprit qu'on vous connaisse ou pas familier alors vous pourriez vous faire une nouvelle famille d'âme avec des personnes qui partagent les mêmes passions mais il y a un côté très important il y a un côté très rassembleur ici un côté clan aussi donc voilà, alors les cancers vous pourrez avoir énormément de succès si vous cherchez l'amour, bien sûr je précise si vous cherchez l'amour avec quelqu'un d'un signe d'eau comme vous donc cancer, scorpion ou poisson là c'est vrai qu'on pourrait être dans la crème de la crème on sent aussi que vous reprenez confiance en vous même au niveau des amitiés, il y a des personnes solides vous avez peut-être aussi une amitié solide ou un groupe d'amis avec qui vous vous sentez en confiance et spirituellement c'est vrai que vous vous sentez vraiment bien sur ce domaine là sur la dernière quinzaine du mois vous avez vraiment votre range gardien qui vous guide donc voilà, n'hésitez pas donc il y avait énormément de choses à dire là sur les assemblages des cartes mais il y a tellement de personnages et tout que pour moi c'est même pas étonnant maintenant on continue avec la première ligne donc du valet à la tempérance qui va parler des surprises la ligne du dessous valet de coupe à roi de denier qui va parler de vos attentes par exemple puisque vos attentes vont se réaliser etc. alors en termes de surprises vous pourriez avoir des nouvelles ça fait longtemps en fait que vous n'avez pas de nouvelles de certaines choses ou alors si vous avez des nouvelles vous vous dites je peux pas faire grand chose mais il est possible que vous allez malgré une distance pour moi c'est ce que je ressens là vous allez avoir des bonnes nouvelles vous allez avoir des nouvelles aussi de la famille ça va être quelque chose qui va vraiment vous revigorer vous redonner de l'énergie ça va être un bonheur vraiment intense et profond donc c'est le top vos attentes pour moi vos attentes j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie qu'on vous laisse tranquille dans la vie professionnelle c'est important vous avez envie qu'on vous laisse tranquille mais c'est vrai qu'il peut avoir des un peu des trucs un peu sous-jacents des personnes qui agissent dans l'ombre alors que vous vous êtes sincère avec les collègues avec les autres dans le domaine professionnel en fait il est en train de se passer des grandes choses il se peut qu'il y a un homme dans votre entreprise qui a une certaine importance d'ailleurs que vous avez l'impression que tout le monde veut graviter autour de cette personne d'une façon trop insistante cette personne elle fait beaucoup de sourire elle rassure mais en vrai elle a beaucoup de projets économiques et ça va entraîner des changements mais pour le moment on montre rien et c'est vrai que ça peut être un univers un peu angoissant parce que chacun à son niveau sa hiérarchie ne montre rien et je pense que la seule personne qui sait réellement les choses c'est la personne, un homme qui a plus en tête voilà donc c'est quelque chose qui ressort ici mais quelqu'un qui garde le sourire ça c'est pour les changements donc ça c'est voilà parce que je pense que voilà on a beaucoup parlé d'amour etc. mais là il y avait le côté aussi quand même professionnel qui ressortait alors maintenant ce qu'on va faire parce qu'on a quand même ces deux cartes je vais lire chaque carte plus en détail maintenant que j'ai tout retourné donc la carte et après je vais retourner cette carte pour avoir un détail supplémentaire on y va donc là effectivement on va parler de nouvelles de nouvelles d'amis, de nouvelles de personnes de votre famille en tout cas voilà il y a beaucoup de choses qui ressortent ici euh... vous avez aussi peut-être euh... vous vous... alors vous allez avoir beaucoup de nouvelles mais euh... j'ai l'impression que d'une certaine manière vous évitez aussi tous les comérages les choses comme ça et ça c'est plutôt positif dès qu'il y a des comérages vous essayez de mettre des distances parce que c'est quelque chose qui n'est pas possible ça ça va être sur toute la première quinzaine retrouvailles bah ça c'est un peu très récent il est possible qu'il y ait des retrouvailles et puis ça peut être par voie téléphonique quelqu'un que vous avez pas vu depuis longtemps vous allez être heureux d'avoir de ses nouvelles et cette personne va vous contacter le défi avec le 8 d'épée alors oui le défi ça va être un peu de s'éloigner des personnes qui sont un peu toxiques alors il se peut qu'il y ait une fête ou quelque chose comme ça ça peut être aussi dans la famille ou vraiment les amis proches et puis bah ces personnes vous pouvez pas non plus les mettre de côté ça peut être oui des personnes je pense de la famille vous pouvez pas non plus les mettre de côté ça peut être la fête d'un heureux événement et vous pouvez pas non plus fuir tout le monde donc votre défi ça va être de maintenir une distance même quand des personnes sont à côté il y a un effet miroir aussi il y a un effet miroir parce qu'il se peut que vous ne supportiez pas des personnes féminines alors si vous êtes masculin ça sera masculine des personnes masculines vous ne supportez pas ces personnes mais en fait j'ai l'impression que c'est regardez vous allez peut-être voir que cette personne peut avoir des petits défauts que vous vous avez aussi et c'est peut-être aussi pour ça que vous voulez pas regarder aussi ces défauts là voilà bon c'est ce que me disent les cartes alors la force votre force c'est que vous gardez le sourire en toutes circonstances peu importe surtout en amour que l'on critique vos choix de vie amoureuse la personne avec qui vous avez envie de vous unir avec qui vous êtes unis vous gardez toujours cette force là par exemple on peut critiquer vous êtes en couple mais les gens vont dire ça va pas marcher leur couple bah non votre force c'est le dialogue et montrer que vous êtes toujours là en couple toujours bien dans votre couple sans avoir à vous justifier non plus et puis si vous êtes célibataire vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça peut matcher avec qui vous avez envie d'être ensemble et puis il y a beaucoup de personnes qui vont dire ça va jamais aller ne laissez pas les gens parler de vos choix ou de vos relations sentimentales et ça ça va être votre plus grande force oui je pense que vous avez votre force aussi c'est qu'il y a une personne très importante aussi dans votre environnement qui a peut-être des dons de médiumnité cette personne a un message à transmettre parce qu'elle voit bien les choses et vous avez besoin de vous rapprocher de cette personne sentimentalement vie privée etc donc on voit beaucoup de messages par moyen de communication ça va être des messages plutôt joyeux pour organiser une fête et là j'ai l'impression que vous rentrez dans une saison d'abondance ouais au niveau de la vie privée il y a énormément de choses qui arrivent qui sont positives alors ensuite professionnellement les activités bon il y a des petites fêtes il y a peut-être des soirées entre amis alors vous vous hésitez parce qu'il y a toujours quelques quelques greluches entre guillemets que vous n'avez pas envie de voir excusez moi du terme mais pour les célibataires alors si vous êtes en couple vous ne voient pas trop l'intérêt mais pour les célibataires il est possible que justement au cours de cette soirée vous rencontrez une personne qui soit vraiment la personne avec qui vous avez envie de construire votre vie on peut parler aussi d'un pot on peut parler d'un pot voilà entre collègues etc. d'un moment de partage mais il y a aussi des moments les cancers où vous vous dites ce n'est pas moi pour certains mélanger l'amitié avec la vie professionnelle c'est pas vraiment vous et vous allez vous dire pas tout le temps mais qu'est-ce que je fais dans ce groupe là et ça ça va beaucoup parler à ceux qui sont en couple là vous allez vous rendre compte que vous perdez du temps avec ces personnes là et qu'en fait vous avez besoin de surtout vous reconcentrer sur l'amour c'est un peu des prises de conscience alors socialement justement bon socialement on peut voir que oui il peut y avoir une fête une fête de mariage, une fête autour d'un couple, une fête de naissance voilà il y a quand même quelque chose d'important qui est lié à la nouveauté ça peut être une crémaillère, une installation etc. il y a le karma aussi, il y a le karma c'est à dire que pour ceux qui ont, on va dire, qui sont célibataires depuis longtemps il fallait attendre ce moment précis de votre vie pour retrouver cette personne que cette personne et vous soyez libres la personne, la flamme jumelle, la personne qui vous est destinée ici alors spirituellement roi de deniers donc spirituellement j'ai l'impression que au niveau sentimental il y a quelqu'un qui vous a livré ses sentiments et maintenant que cette personne vous a livré ses sentiments vous vous sentez beaucoup mieux il y a une ouverture de dialogue et ça c'est ce qui vous plaît le plus l'amour, bah voilà, pas un sentiment, on a l'amour pas mal du tout il est possible aussi que pour certains aussi spirituellement et ça c'est quelqu'un qui peut avoir un poste important une hiérarchie importante quelqu'un qui ne montre pas ses au niveau même, au niveau professionnel ou peu importe mais quelqu'un qui montre pas spécialement son amour quelqu'un qui peut être distant mais quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous et peut-être qu'il y aura cette déclaration qui va venir sur la dernière quinzaine du mois la tempérance donc oui j'ai l'impression que toutes les histoires d'amour vont se solder, vont s'affirmer pour ceux qui veulent concrétiser, il peut même avoir un emménagement en commun possible bonheur que demande le peuple bonheur ouais, des choses vont être réglées je pense que même au niveau professionnel il y a des choses qui vont être réglées en tout cas vous avez clairement ici le bonheur ok ok, bon j'espère en tout cas que vous appréciez ce tirage pour moi clairement le message c'est c'est un tirage magnifique et je vous demande d'y croire et moi je crois en toutes ces énergies positives que je peux vous confier si vous souhaitez davantage d'informations et des informations plus personnelles vous pouvez me contacter à tarotastroguidance.com donc pour ceux qui me connaissent Tarot, je mets souvent mes mails sous mes vidéos ou alors vous la trouvez dans ma chaîne bien sûr si vous vous abonnez en tout cas il y a quelque chose de très important en amour qui va se produire pour vous ça va être des déblocages, ça va être des ouvertures ça va être des constructions donc voilà, il y a quelque chose de très important et pour les célibataires on peut parler de rencontres sentimentales là c'est assez clair et la vraie rencontre sentimentale en tout cas ces événements imprévus j'espère qu'ils vont se produire pour vous et je vous dis à très bientôt et bon mois de mai